Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolé de ne pouvoir être avec vous ce soir. Cependant, je partage largement toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Et aujourd'hui, je vais m'occuper plus particulièrement de vous proposer une réflexion qui va poursuivre les trois questions que je vous ai posées récemment, questions qui concernaient l'évaluation. Car en effet, nous sommes arrivés au terme de ce parcours ITIPA. Et ce parcours vous a amené à, pour un certain nombre d'entre vous, aller plus loin dans vos apprentissages, dans d'autres peut-être simplement conforter des positions dans lesquelles vous étiez, ou pour d'autres encore, pour purement et simplement venir voir, rester ou partir, voire abandonner l'ensemble des participants à leur sort. Quelle que soit la posture que vous avez adoptée, il est toujours possible d'évaluer ce qui s'est passé. Et je vous invite évidemment à participer, quel que soit votre statut, à cette évaluation, et donc à réfléchir ensemble à ce que cela signifie. Alors, on va tout simplement commencer en se posant la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette question de l'évaluation. Évidemment, la première question qui vient à l'esprit dans de nombreux débats sur l'évaluation, c'est est-ce que nous serons notés, est-ce que nous aurons une attestation, est-ce que nous aurons un certificat, est-ce que nous aurons une reconnaissance. En fait, la question est beaucoup plus vaste que cela. La question, c'est comment un parcours d'apprentissage s'inscrit dans une dynamique personnelle de développement en lien avec un milieu environnant qui peut ou non prendre en compte ce qui s'est produit dans cet apprentissage. Si apprentissage, il y a eu d'ailleurs. En tout cas, la question est vraiment là, c'est finalement qu'est-ce que l'on a acquis avant de dire qu'est-ce que l'on va faire de ce que l'on a acquis. C'est d'ailleurs un peu le problème du système scolaire traditionnel ou du système universitaire. Finalement, on entre dans le système parce qu'il faut en sortir et en sortir avec une reconnaissance qui va pouvoir se monnayer dans un certain nombre de cas. Or, ici, dans le MOOC, ce n'est pas la question. Dans ce MOOC-ci, en tout cas, ce n'est pas la question. Et c'est ça qui est passionnant parce que c'est aussi la tentative de vérifier ce qui, aujourd'hui, peut être un avenir pour l'apprentissage, un avenir pour de nouvelles formes d'accès au savoir. Penser d'abord l'apprendre avant de penser la valorisation de l'apprendre, l'utilisation de l'apprendre est un élément important qui permet de se libérer, en quelque sorte, de cette contrainte cachée qu'ont beaucoup d'élèves, qui consiste à dire « dites-moi comment vous m'évaluez et je vous dirai comment je vais apprendre ». Ici, pas question de cela. Pas question de cela. C'est même vous qui allez décider ce que vous allez évaluer. Alors, je vais vous proposer quelques pistes afin de pouvoir aller plus loin et peut-être faire quelques hypothèses déjà d'avenir sur ces modes de travail. Alors, d'abord, évaluer, souvent, c'est perçu comme quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire « on va m'évaluer ». Cette façon de voir les choses est extrêmement restrictive, mais c'est vrai que la forme scolaire traditionnelle a tendance à promouvoir cette idée. Deuxième chose, évaluer, c'est aussi, donc, évidemment, s'évaluer soi-même, c'est-à-dire se dire « et moi, qu'est-ce que je vaux dans tout ça ? Qu'est-ce que j'ai acquis ? Qu'est-ce que j'ai appris ? » Et puis, il y a une troisième, un troisième versant, c'est « mais j'ai regardé les autres ce qu'ils faisaient, j'étais parfois jaloux, j'étais parfois surpris, j'étais parfois un peu gêné, et pourtant, cela m'a permis un petit peu, dans cette co-évaluation, lorsque j'ai échangé avec tel ou tel collègue, car certains d'entre vous ont même développé des activités collaboratives, voire davantage, eh bien, on s'aperçoit que nous avons pu non seulement travailler ensemble, mais en plus, nous évaluer réciproquement. Mais cela, ces trois modes-là, qui sont les trois modes principaux sur lesquels nous allons travailler ensemble, puisque nous avons évacué le quatrième, qui est le mode de l'hétéro-évaluation, l'évaluation par l'extérieur, eh bien, ces trois modes-là s'appuient d'abord sur une certaine façon de penser ce qu'est évaluer. Alors, on va revenir un petit peu à l'étymologie, parce qu'il faut de temps en temps y revenir. C'est bien d'abord d'exprimer une valeur. Évaluer, c'est exprimer une valeur, à partir d'une activité. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de note, il n'y a pas, même, je dirais, de bons points ou de mauvais points. Il y a une valeur qui est de telle ou telle nature et qui n'est pas, pour l'instant, pour l'instant, référée à une norme, à un référent, à un référentiel, bref, qui, en soi, en soi, a quelque chose. Avoir une activité d'apprentissage, c'est déjà, en soi, construire quelque chose, sans préjuger du tout de quoi que ce soit qu'il veille de dire à la suite de cet apprentissage. Donc, évaluer, c'est d'abord exprimer la valeur. Donc, ce n'est pas non plus noter, ce n'est pas non plus se situer sur une échelle, ce n'est pas se comparer avec d'autres. Tout le problème de l'évaluation va être donc dans, justement, cette question de valeur en soi, de valeur pour soi et de valeur pour les autres. Car, au bout d'un moment, exprimer une valeur suppose de se construire quelques repères. Le premier repère que nous avons, c'est où j'étais au début de ces dix semaines et où je suis maintenant. c'est-à-dire qu'entre ces dix semaines, qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle activité j'ai eue ? Et éventuellement, quel retentissement cette activité a eu sur ce que je suis ? Car, là aussi, il faut bien comprendre l'évaluation, non pas pour l'évaluation, mais l'évaluation par rapport à l'intention initiale. Quand la plupart d'entre vous, vous êtes entrés dans ce MOOC, qu'est-ce que vous en attendiez ? Et si l'on regarde maintenant où vous en êtes, qu'est-ce que vous en retirez ? Vous en retirez quoi ? Vous en faites quoi ? Vous en ferez quoi ? Mais avant de pouvoir en faire quoi, il faut pouvoir dire quel est cet écart qu'il y a ? Quel écart il y a ? Et c'est pour ça qu'on va rentrer plus avant dans l'évaluation de ce dispositif. Et on va reparler d'abord de la mesure, ou plutôt pas de la mesure, disons de l'appréciation de la valeur. Tout dispositif de formation transforme celui ou celle qui passe dans ce dispositif. Le MOOC n'échappe pas, comme tous les autres dispositifs, au fait qu'il s'agit d'une possibilité de transformation de la personne qui passe dans ce MOOC. Vous êtes donc potentiellement en capacité de dire « Oui, il s'est passé quelque chose et je peux dire quoi ? » C'est cette fameuse notion d'acquis. Qu'est-ce que j'ai acquis au cours de ces dix semaines ? Alors, cet acquis est toujours évidemment un petit peu suspect dans la mesure où il n'est pas normé. Mais avant qu'il soit normé, il faut d'abord que je puisse moi l'identifier. Une évaluation n'a de sens que si celui qui est l'objet de l'évaluation, qui s'évalue, qui est évalué, en donne, en perçoit le sens. Une évaluation, ça ne sert à rien sinon. Alors, dans ce mot, qu'est-ce que vous avez pu acquérir ? Alors, on va aller un petit peu plus loin pour voir, en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de ces acquis. Alors, on va commencer par parler des acquis, je dirais, les plus traditionnels. Les plus traditionnels, c'est-à-dire que si je me réfère à des systèmes éducatifs traditionnels, qu'est-ce que l'on mesure habituellement ? On mesure d'abord l'acquisition des savoirs. Des savoirs, c'est-à-dire quels sont les objets auxquels je me suis confronté et qui ont laissé des traces. Autrement dit, sur quels objets d'apprentissage avez-vous travaillé ? Sachant que les objets de travail ne se limitent pas à les savoirs, qu'ils peuvent aussi aller bien plus loin puisqu'il s'agit aussi, on va le dire classiquement, de savoir-faire, de savoir-être. Donc, vous pouvez tout à fait aussi aller voir du côté des savoir-faire, des savoir-être. Premier élément, donc, qu'est-ce que j'ai acquis en termes de contenu ? C'est-à-dire par rapport à l'objet d'apprentissage, par rapport aux objets d'apprentissage, qu'est-ce que j'ai acquis ? Il va de soi que ces acquisitions peuvent être aussi nommées non seulement en termes de savoir-faire, enfin savoir-être, mais plus globalement en termes de compétences, qu'est-ce que j'ai su faire de tout cela ? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui je saurais encore reprendre de tout ce que j'ai fait ? Mais, évaluer ce que j'ai acquis en termes de contenu ne suffit pas dans le cadre d'un MOOC et surtout dans notre cadre d'évaluation. Je vous propose évidemment, comme je l'ai fait dans les questionnements, de réfléchir à deux éléments qui sont un petit peu, qu'on va qualifier un petit peu de métacognitif. D'abord, par rapport à chacun de vous, que s'est-il passé en termes, non pas de contenu d'apprentissage, mais en termes de processus d'apprentissage ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que vous avez affronté ? Quels ont été les moments de doute, les moments de questionnement, les difficultés pour vous-même ? Pour vous-même ? Nous ne parlerons pas des autres pour l'instant. Nous dirons, moi, dans ma trajectoire de ce MOOC, voilà ce que j'ai eu, quels ont été les éléments qui m'ont qui ont montré que je pouvais avancer ou pas, qui m'ont montré certaines limites. Donc je crois qu'il y a un premier élément là-dessus. Deuxième élément, celui qui concerne l'évaluation pour soi. Pour soi, avant c'était l'évaluation de soi, maintenant c'est l'évaluation pour soi, ça veut dire que finalement, quand je regarde le dispositif de là où je suis, de là où je suis, qu'est-ce que je me dis ? Comment je peux me dire ce qu'il apporte ? Comment je peux concevoir qu'il soit réellement un objet, un outil, un dispositif qui soit vraiment apportant pour moi ? Alors, cette évaluation porte non plus sur ce que j'ai ressenti, mais sur ce que j'ai observé, ce que j'ai observé, ce que j'ai observé du dispositif lui-même, ce que j'ai observé du dispositif et des autres en allant avec ce dispositif. Ce qui nous amène au point suivant qui est évidemment d'aller voir du côté du collectif, du côté des compétences collectives. Autrement dit, comment avez-vous interagi avec les autres et donc, comment avez-vous pu profiter de ces interactions avec les autres pour construire vos acquisitions ? Parce que là-dedans, il y a une observation extrêmement intéressante à faire qui est justement cette valeur que peut prendre l'apprentissage individuel lorsqu'il est pris dans un groupe. Je vais terminer mon intervention en proposant maintenant un questionnement plus général. Ce questionnement porte justement sur la dynamique générale du MOOC. Ce qui est particulièrement intéressant dans le MOOC que nous avons vécu au cours des dix dernières semaines, c'est qu'il ne s'est pas je dirais construit sur un a priori d'acquisition. Tout y est présent, vous y trouverez ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, c'est votre intention. C'est-à-dire que le MOOC tel qu'il a été conçu ici est un MOOC qui en fait autorise celui qui apprend à faire son chemin d'apprentissage. Beaucoup d'autres dispositifs de formation ont en fait depuis très longtemps pensé le dispositif et donc le parcours d'apprentissage à la place de celui qui le fait. Il suffirait à la limite de se laisser guider. Les démarches d'auto-formation, d'auto-dinexie nous montrent depuis longtemps qu'il est parfaitement possible de se passer de cette dynamique. Mais, quand vous réfléchissez à l'évaluation pour vous-même et de vous-même, vous vous apercevez bien que ce n'est pas aussi simple que cela et que souvent nous ne sommes pas nous inscrits dans le dispositif. De cette manière-là, c'est-à-dire que notre imaginaire de ce que c'est qu'apprendre ne passe pas par là. Par exemple, comment expliquer que la plupart des abandons ou disons que dans ceux qui ont abandonné, la plupart sont enseignants ou sont dans le monde de l'enseignement directement impliqués. On ne peut le penser que parce que la forme scolaire prégnante est en opposition totale ou disons en tout cas très large avec ce MOOC. Or, c'est bien ça qui est en jeu dans ce que nous apprenons de vivre et c'est peut-être ma propre évaluation de ce qui vient de se passer conformément à un article que j'ai écrit récemment, c'est que finalement, le MOOC tel qu'il a été fait ici avait une certaine ligne conductrice avec ses jeudis rassemblés. Mais, ce MOOC avait aussi une autre particularité, c'est qu'il laissait à chacun de vous le droit, l'autorité de conduire le chemin que vous vouliez et vous ne vous en êtes pas privé, c'est ça qui est très très bien. Mais ça veut peut-être dire aussi que dans un avenir proche, compte tenu des ressources de plus en plus fréquemment mises à disposition dans un cadre informel, il suffirait qu'une communauté ou que quelques personnes, je dirais même peut-être un petit groupe et non pas une communauté, se décident à entrer dans une dynamique d'apprentissage pour que ces ressources deviennent, qui sont très souvent d'ailleurs des exposés, des documents, etc. deviennent finalement des supports pour conduire, pour accompagner, pour permettre des chemins d'apprentissage. Si on peut faire une synthèse de tout cela, on dira que finalement la force du MOOC, de ce MOOC-ci, c'est bien qu'il a mis en évidence et qu'il a démontré qu'il n'était pas forcément besoin d'une hétéro-direction des apprentissages pour le faire, mais que par contre, au sein d'une communauté d'apprentissage, des gens peuvent tout à fait se prendre en charge et mener à terme leurs apprentissages. Sauf que, il reste maintenant l'évaluation. Nous connaissons la validation des acquis professionnels, nous connaissons la validation des acquis de l'expérience, il faudrait maintenant la validation des acquis des communautés de pratique qui permettraient de valoriser, in fine, ce que vous avez appris, ce que vous avez acquis et ce que maintenant vous allez pouvoir mettre en œuvre à la suite de ce MOOC en espérant que vous n'en perdrez pas, de mon point de vue, la saveur essentielle qui est bien cette capacité des communautés à se structurer autour d'un projet d'apprentissage. puisse cette approche et s'aimer jusqu'au fond des écoles. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de MOOC. Au revoir.